... 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Mausna-Savoie, Nicolas Herbeau. Nous sommes bien loin, bien loin d'avoir éclusé tous les titres de la rentrée littéraire 466. Donc pour rappel impossible évidemment de tous les critiquer, rassurez-vous, mais ces deux titres au menu de ce midi semblaient incontournables. Le point commun entre ces deux ouvrages, leurs auteurs, leurs auteurs n'avaient pas envie d'écrire ce livre. Parce qu'on y parle de traumatisme de l'enfance, de maltraitance, de violence, de viol. Nos chroniqueurs ont lu Triste tigre de Neige Sinault et L'enragé de Sorge Chalante. Et on en parle avec eux, Philippe Chevillier, chef du service Culture des Echos, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous Céline Duchesnet. Bonjour. Vous êtes chroniqueuse dans l'émission Mauvais Genre de François Angelier, productrice de documentaire ici même sur France Culture. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et on débute donc par Triste tigre signé Neige Sinault chez P.O.L. Portrait de mon violeur. Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile. On peut tous se mettre à leur place. Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est. Ou on croit qu'on peut imaginer. Triste tigre débute par un chapitre 1 intitulé Portrait au pluriel. Et on vient d'entendre les premières lignes du, je cite, Portrait de mon violeur. Nous sommes entraînés dans un récit fictionnel dans les années 90, dans les Alpes. C'est là que vit Neige, la narratrice, qui porte le même prénom que l'autrice. Les faits sont là. Pas besoin de tout dire, de tout raconter. Mais on comprend tout de suite. Cette enfant n'a pas encore 10 ans quand elle subit les viols répétés de son beau-père. En 2000, elle parle à sa mère, porte plainte contre son bourreau qui est condamné à 9 ans de prison. C'est un récit qui interroge, qui fait réfléchir comment dire ce traumatisme, comment expliquer, parler, raconter l'inceste sans généraliser, dans une sorte de journal, de témoignage, de confession. L'autrice questionne aussi le pouvoir et le rôle de la littérature. Alors ce n'est pas un livre facile à lire, car le thème est ardu. Le récit vient de remporter d'ailleurs le prix littéraire du journal Le Monde. Céline Duchesnet, est-ce que pour vous, c'est un incontournable de cette rentrée littéraire ? Écoutez, ce livre, en fait, il est arrivé pour moi comme une sorte de promesse. Mais alors une promesse, une délicatesse. Je crois que c'était vraiment lié au titre. Quand j'ai entendu parler du livre, je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc ce titre, Triste tigre, le nom de l'autrice aussi, qui paraît si délicat, neige si nôt. Il y avait pour moi quelque chose de poétique dans, je dirais même, la sonorité des mots. Et puis après, voilà, on est confronté à la réalité du thème. Dès la première ligne. Dès la première ligne, j'avais l'intention de citer cette première ligne qui est portraitement violeur. Donc on n'échappe pas au sujet. Et je l'ai ouvert avec une certaine appréhension. C'est vrai, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'être confrontée à toute la crudité de ce qu'est un vol à répétition sur une petite fille qui a, on ne sait pas trop, entre 6 et 8 ans, pendant 6 à 8 ans aussi. Et puis après, évidemment, les chiffres parlent lorsqu'on sait que l'inceste est quelque chose qui touche un enfant sur disque. Si par exemple, vous regardez une classe à l'école et que vous avez 30 enfants devant vous, il y en a 3 qui sont touchés par l'inceste. Donc évidemment, il ne s'agit pas ici de quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, mais vraiment du traumatisme collectif. Donc c'est vraiment, je crois, la première chose qui m'a frappée, d'être rattrapée par les chiffres et d'avoir une proposition, je trouve, très originale sur ce sujet-là. Puisqu'il y a quelque chose d'autobiographique, l'autrice raconte ce qu'elle a vécu, mais avec, on va en reparler, je pense, énormément de réflexion et de philosophie aussi, je crois. Philippe Chevalier, est-ce que vous aussi, vous avez eu du mal à appréhender ce livre ? Est-ce que vous avez mis de la distance ou est-ce que vous avez foncé dans ce récit tête baie, si je puis dire ? Avant, avant, quand j'ai connu le sujet du livre, parce que par rapport à ce genre de livre, comme le lecteur se dit, mais de toute façon, vu l'importance du sujet, c'est un peu dérisoire de juger de la qualité du livre, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais ? Il cherchait de la littérature, c'est presque dérisoire. Et une fois que je suis rentré dedans, oui, j'ai été complètement happé, c'est vraiment un choc émotionnel, littéraire et moral aussi. C'est un livre hors normes, parce qu'au fond, justement, il arrive à conjuguer ce qui est un témoignage absolument précis, nourri, étayé, détaillé dans le temps, et d'être en même temps, effectivement, écrit et construit de manière remarquable. On ne se pose même pas la question de la littérature, parce qu'elle est là tout le temps. Et en même temps, ce livre, elle le dit d'ailleurs, c'est repris dans la présentation du livre, on imagine toujours la catharsis de la littérature, elle dit non, la littérature ne m'a pas sauvé, ce livre ne m'a pas sauvé, je ne suis pas sauvé. Et c'est très important de l'avoir présent à l'esprit, parce que le livre, il existe, il est en tant que tel, et pour, justement, comme une forme d'alerte, en prenant des voix absolument, toutes les voix possibles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des descriptions de chaque, il y a le bourreau, il y a la victime, il y a l'entourage, et elle se détache presque d'elle-même pour raconter tout ça. Et puis la convocation de la littérature, et même des journaux, du procès, etc. Ce qui veut dire que cette question de la littérature que vous aviez en tête, Philippe Chevillier, en fait, Neige Sino, la pose elle-même, c'est-à-dire quelle littérature on peut faire avec des faits qu'on a vécu et des faits de cette nature-là, Céline Duchesnet ? Je crois que c'est vraiment un texte en mouvement, c'est-à-dire qu'on est aux côtés de Neige Sino, de même, elle nous interpelle en permanence, pas en permanence, mais très régulièrement, quand, par exemple, elle a le sentiment d'aller un petit peu trop loin, de faire une description difficile, assez dure à lire, elle nous interpelle, ça va, vous êtes toujours là, quelque part, c'est un petit peu sa manière de fonctionner. Donc, on est dans le mouvement, on est dans sa tête, on est, parce qu'elle nous fait vraiment participer à ses réflexions, sous forme de contradictions aussi, c'est ça que j'ai trouvé assez fort et bouleversant, c'est qu'elle peut nous dire, ben voilà, moi, par exemple, en effet, je n'avais pas envie de lire ce livre, ou en effet, je n'aimerais pas plutôt lire un livre qui parle d'une victime de l'inceste, je préférais lire, par exemple, un livre écrit par un bourreau, ça m'apporterait plus. Donc, en permanence, on est dans le cheminement de la pensée, sous forme de contradictions, sous forme d'évolutions. Donc, je vois, moi, vraiment ça comme un texte en mouvement qui nous accompagne. Et quelque part, même après avoir fermé le livre, Neige Sinault, elle est là, à côté de nous, parce qu'elle nous a prêté aussi son regard sur les enfants, sur ce genre de situation. Et tout à coup, on peut aussi, dans la rue, voir les choses avec ses yeux à elle. Et ça, je trouve aussi assez fort de la part de cette autrice. C'est ce que disait Philippe Chevalier, il y a une sorte de distance de l'autrice avec le sujet. Et en même temps, cette proximité dont vous parliez à l'instant, qui est cette réflexion commune, elle partage des interrogations, ces doutes en permanence. Je me demande s'il faut que je dise « je », que je fasse que cette petite fille soit en même temps moi, qui ai aujourd'hui 44 ans. Peut-être que je peux dire « elle », la petite fille. Je ne sais pas ce qui est mieux pour vous. C'est peut-être plus réaliste que je dise « elle ». Exactement. Moi, c'est ce qui m'a frappé. On ne sait plus très bien si c'est la petite fille qui parle, elle ou son fantôme. Puisqu'elle s'estime, en fait, qu'on n'oublie jamais dans le livre qu'elle nous raconte et qu'elle nous dit sans cesse qu'elle a été détruite et qu'elle ne s'en remettra absolument jamais, même si elle peut se construire une vie de survivante. Et donc, ça apparaît très fortement. Et dans sa motivation aussi d'écrire, on a l'impression que c'est un livre qui existe par lui-même, qu'elle ne comprend même pas sa motivation, même si elle essaie de l'expliquer à un moment donné. Et la façon, en plus, dont elle prend le lecteur par la main est assez extraordinaire parce qu'on pourrait avoir, ou une dimension, le côté cri avec le côté provocation de mettre en cause le lecteur ou son indifférence potentielle. Et pas du tout. Elle est très délicate avec le lecteur, même si, et c'est ça le paradoxe, même si elle veut nous montrer des scènes horribles, elle nous montre des scènes atroces, mais qui, en fait, participent à cette volonté de tout dire sans donner une leçon, mais de montrer, en fait, avec tous ces éléments qui sont là, la littérature, les articles de presse, son histoire, et l'histoire même de son bourreau qui sort de prison, elle essaie de nous amener, en fait, à une façon de cerner le mal. Et le mal, pas dans un sens religieux, sacré, mais le mal tel qu'il apparaît dans l'homme et dans l'humanité. Sur la forme, il y a quelque chose qui est assez inclassable, si on peut dire, puisque vous venez d'en parler, Philippe. On est parfois un peu dans l'enquête. On est parfois dans quelque chose de très intime, de confession. On a ces documents qui sont versés au dossier, si on peut dire, ces brochures de presse, ces photographies aussi de la famille. Est-ce qu'on est dans l'essai littéraire aussi ? Qu'elle décrit. On est à chaque fois, et puis ces références littéraires aussi, Virginia Woolf, Nabokov, Varlam Shalamov, le survivant du goulag. Et tout ça, ça constitue ce monde dans lequel elle nous fait rentrer. C'est vraiment quelque chose de foisonnant. Le livre est construit en deux parties. Il y a deux grands chapitres, portrait au pluriel, et puis fantôme. Et puis à l'intérieur de ces grandes parties, vous avez plein de petites sous-parties avec des titres qui vous donnent un petit peu l'idée de ce que vous avez à lire. Alors ça peut être « Ma vie comme une succession de faits divers », « Ma vie comme un film d'horreur », « Explorer le gouffre sans sortir ». Et à partir de ce foisonnement, on réussit à ses côtés à essayer petit à petit, comme disait Philippe, à cerner quelque chose où finalement les mots sont assez vains, à essayer de comprendre une réalité. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé toutes ces comparaisons qu'elle peut faire en nous mettant à chaque fois en garde et en se mettant en garde elle-même avec ce mot « amalgame ». Attention, je ne fais pas d'amalgame, mais j'ai envie de réfléchir à ma situation à partir de, par exemple, de l'expérience du génocide, à partir de l'apartheid. Et elle nous explique d'ailleurs qu'elle n'a pas fait de psychanalyse, qu'elle ne s'est pas spécialement penchée sur cette littérature-là, même si elle nous dit aussi qu'elle est arrivée après tous ces livres qui sont sortis ces dernières années, qui traitent de la question évidemment de l'inceste. Mais par exemple, quand elle s'est plutôt confrontée à cette littérature des camps ou donc de l'apartheid, comme je disais, ou même de l'esclavage, pour essayer de comprendre ce que c'est finalement un bourreau, tout en disant « attention, je ne suis pas en train de dire que mon histoire est à la hauteur, par exemple, d'un génocide ». Et j'ai trouvé que c'était aussi tellement honnête, tellement délicat, je crois que ce terme de délicat correspond vraiment à Neige Sino, tellement honnête de nous montrer comment, ce que face à quelque chose dont elle ne se remettra jamais, elle essaye de trouver une réponse qui n'en est pas vraiment une, puisqu'il n'y en a pas. Mais parce qu'elle-même, elle s'interroge, elle refuse, quand on lui dit « vous avez porté plainte pour vous guérir, pour vous venger, vous écrivez ce livre comme une thérapie », tout ça, elle le refuse, elle le dit très clairement. Et donc en fait, elle utilise effectivement cette littérature pour nous faire comprendre en fait quelle est sa position. Philippe Cheville ? Oui, pour alerter, d'une certaine façon, c'est un livre qui, alors le livre ne va pas sauver, ne l'a pas sauvé, il ne va pas sauver les victimes, mais au moins il y aura ce sentiment qu'ils sont entendus, que par ce livre, ils peuvent être compris. Et puis alerter aussi à une certaine vigilance vis-à-vis du tigre qui rôde. D'ailleurs, ce titre de triste tigre, ça la ramène à la fois à un livre de Margot Fragoso, je crois, de 2011, qui raconte l'histoire d'une petite fille abusée par son voisin et dans une relation, alors là, qui est carrément toxique, je crois que le livre a l'air assez sulfureux. Et la comparaison, c'est effectivement deux tigres dans une cage. Et surtout, ça la mène au poème de William Black, avec ce moment où Black interroge le tigre et dit « celui qui crée à l'agneau, t'a-t-il fait aussi ? » Et elle pose la question « est-ce que je suis de la même glace que mon bourreau ? » Tout est pensé dans ce livre alors qu'il a l'air de sortir d'un seul jet, comme une pensée automatique pour tout d'un coup dire l'indicible et nous faire penser à l'impensable d'une certaine façon. C'est très fort, très fort. Céline Duchesnet ? Avec aussi cette chose qu'on passe du jeu au de nous, puisqu'à la fin, en fait, elle dit que le livre, évidemment, ses jeux, puisque c'est son histoire à elle et toutes ses réflexions qui sont nées suite à son histoire personnelle, mais elle englobe finalement toutes les personnes qui sont concernées par l'inceste, jusqu'à parler même de sa propre fille, de dire « comment je peux raconter mon histoire à ma propre fille ? » Qu'est-ce que ça veut dire que de parler du consentement à un enfant qui, de toute façon, face à son père, ou plutôt son père, ou son oncle, ou son beau-père, n'aura pas les capacités ni les mots de pouvoir dire autre chose que « oui, puisque ça n'est qu'un enfant ? » Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui part d'une histoire personnelle qui explose tout de suite vers quelque chose d'énorme et qui englobe finalement tout le monde, tout le monde, victime comprise. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre politique ? Est-ce que vous avez employé le terme d'alerte ? Vous parlez du « nous » ? Je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un livre uniquement politique. C'est un livre politique, mais littéraire, je dirais éthique, philosophique, personnel, intime. Avec une forme de courage aussi, d'audace. C'est un livre total, avec une forme de courage, et qui est aussi... Parce qu'on a beaucoup parlé de ce caractère distancié, distancié, nuancé du livre, mais c'est aussi un livre qui n'excuse jamais. C'est-à-dire que même sa mère, qu'elle remercie, parce que sa mère a porté plainte avec elle, elle met en cause aussi le déni des proches, le déni des voisins qui ne veulent plus lui parler parce que le village a une mauvaise image après cette histoire, et surtout le bourreau. C'est-à-dire que le fait de poser des questions et d'essayer d'aller au plus loin dans l'exploration du mal n'est pas une façon de l'atténuer ou de le transcender dans de je ne sais quelconque pensée littéraire ou philosophique. J'ai utilisé le terme journal intime, on terminera là-dessus, mais elle dit qu'il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. C'est aussi cette idée, c'est elle qui nous raconte, elle vous l'avez dit, elle veut effectivement en faire quelque chose d'universel, mais sans généraliser. Et ça c'est aussi très fort dans son livre. Oui, de même qu'il y a aussi une autre chose qui est très forte, c'est que ce n'est pas un livre de la révélation, c'est-à-dire qu'elle n'annonce pas à son entourage que par exemple son beau-père l'a violé pendant toutes ces années, elle, elle a choisi la voie de la justice, puisqu'en 2000, vous l'avez dit Nicolas, elle a porté plainte avec sa mère et qu'il y a eu procès. Et je trouve que ça fait partie aussi probablement de cette distanciation. Et puis voilà, elle a 44 ans maintenant aussi, donc évidemment rien n'a changé, puisque tout est là bien sûr et que le passé ne passe pas, mais elle a cette capacité à pouvoir raconter qu'elle n'avait peut-être pas avant. Ce livre s'appelle Triste Tigre, il est signé Neige Sino et il est disponible aux éditions P.O.L. Nous parlons à présent du dernier roman de Sorge Chalondon, sorti chez Grasset, son titre, L'Enragé. Voici les premiers mots de Jules Bonneau, le personnage principal de ce roman et le narrateur aussi. La teigne, c'est son matricule, son nom de guerre, car nous sommes ici à la colonie pénitentiaire de Haute-Boulogne, à Belle-Île-en-Mer. 200 gamins enfermés ici dans ce qu'on nomme une maison d'éducation surveillée. Les gardiens ont eux été rebaptisés moniteurs, mais on est, et vous l'imaginez bien, bien loin du camp de vacances. Frappés, humiliés, malnutris, ces enfants de 12 à 18 ans ne rêvent que d'une chose, fuir, franchir les hauts murs de la citadelle Vauban. Et cette évasion va se dérouler en 1934, lors d'une mutinerie, 56 mineurs s'échappent. Une chasse à l'enfant est alors lancée, récompensée par les gendarmes, par 20 francs par caïd, capturés. Philippe Chevillet, un fait divers qui a vraiment existé, que Sorge Chalandon a découvert à la fin des années 70, qu'il a digéré, et qu'il a décidé ensuite d'adapter en roman, et qui paraît aujourd'hui. Exactement, donc c'est une forme de retour à la fiction, après Enfant de salaud, où il évoquait une fois de plus son père. Mais ce n'est pas tout à fait de la fiction, parce qu'en journaliste, ça ne se refait pas. Et donc, il s'est attelé à cette histoire, qu'il avait choquée à l'époque, qui le choque encore aujourd'hui, de cette colonie pénitentiaire. Donc, il se lance dans une véritable fiction, puisque, en fait, 56 enfants qui se sont échappés, et un qu'on n'a pas retrouvé, enfin, tous ont été retrouvés, grâce à ce que vous disiez, cette chasse à l'enfant atroce. Et un n'a pas été retrouvé, on pense qu'il a été noyé, et lui, il lui prête vie, il lui prête un destin, un destin de rebelle, d'enragé, et c'est tout le sujet du livre. Alors, on a à la fois, au départ, une évocation qui est, à mon avis, très réussie de cette colonie pénitentiaire, qui est très dure, mais sans complaisance, où on voit à la fois le sadisme des gardiens, qui sont souvent d'anciens poilus, un peu déphasés, les caïds qui violentent aussi certains enfants plus faibles. Donc, le cadre qui est donné, on arrive vraiment à sentir l'horreur de ce lieu, où sont incarcérés des volants de pomme. Oui, ça ressemble à une prison, en fait, à ce qu'on peut imaginer dans une prison pour adultes, en fait. C'est totalement une prison, et en plus, les enfants sont utilisés comme main d'œuvre gratuite par les paysans de Lille. Donc, il y a cette partie qui est très réussie. Après, le personnage est recueilli, il imagine qu'il est recueilli par les rares, les quelques rares habitants de Lille qui n'auraient pas participé à la chasse à l'enfant. Donc, on a d'un côté... Alors, là, on entre un peu presque dans une forme de conte ou de fable, parce que les personnages sont très marqués, très tranchés. Il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, le marin pêcheur qui va le recueillir avec sa femme infirmière, son équipage, le communiste, l'anarchiste. Et on a des personnages comme ça, qui sont très trempés, avec un personnage qui est le plus incroyable, qui est celui du poète qui a assisté à la scène, enfin, qui a assisté en tout cas à l'évasion, qui est au courant de l'évasion, et qui va écrire un poème sur cette histoire horrible. Sauf que ce personnage incroyable, il est vrai, puisque c'est Jacques Prévert qui a effectivement écrit un poème sur cette affaire, et qui rend, effectivement, donne une dimension un peu fantastique, comme ça, au livre, et qui, moi, m'a beaucoup plu. Qui nous emportent, effectivement, un peu en dehors de cette île aussi. Il y a une forme de huis clos, j'allais dire de huis clos, pardon, Céline Duchesnet. Est-ce que cette dimension historique aussi vous a intéressée, et vous avez été séduite par la petite histoire qu'il vient raconter dans cette grande histoire ? Très, très, très. C'est vrai que, moi, c'était un fait divers que je connaissais, qui m'avait déjà intéressée il y a un moment, et il y a tout le dispositif, en tout cas, qui est présent dans ce livre pour me séduire, moi, c'est-à-dire partir de la grande histoire, trouver une brèche, c'est-à-dire ce 56e enfant qu'on n'a jamais retrouvé, et partir avec lui, essayer de comprendre ce que ce jeune homme a pu vivre. Alors, on est vraiment face à un livre, il y a une sorte de souffle épique, on pourrait dire que c'est presque une sorte de Victor Hugo, des enfants enfermés, Jules Vallès est convoqué dès le départ. Donc, on est pris par le personnage, d'ailleurs, le personnage parle à la première personne, c'est un jeu, on ne sait plus au bout d'un moment si c'est Sorge Chalandon qui parle, ou si c'est ce jeune héros. On oublie même presque que c'est un enfant, tellement ce qu'il vit aussi est sidérant, et presque effrayant, quand aujourd'hui on imagine la protection de l'enfance, on n'imagine pas du tout ces colonies. Ah, mais c'est épouvantable, c'est-à-dire que vous commencez la première partie du livre qui se passe dans ce bagne pour enfants, tel que, en tout cas, les journalistes de l'époque appelaient le lieu, il faut s'accrocher, parce que les sévices sont épouvantables, je ne trouve pas d'autre mot. Par exemple, il y a ce truc qu'on appelle le grand bal. Alors, le grand bal, c'est pendant 24 heures, les enfants qui ont été punis, parce qu'ils ont fait tout de même des choses qui ne sont pas bien graves, du genre manger un ingrédient avant l'autre, ou alors répondre, ou ne pas baisser les yeux à temps, on se retrouve avec un enfant qui doit marcher sans s'arrêter pendant 24 heures sur quelque chose qui me paraît être une sorte de table, où ils sont 3-4, comme ça, à marcher en rond comme des tigres en cage, et au bout d'un moment, ils sont tellement épuisés qu'ils peuvent tomber de cette table. Voilà un des châtiments, de même que le cachot, le fait qu'on leur retire, par exemple, leurs sous-vêtements, pour être sûr que si jamais ils pouvaient s'échapper, on n'allait pas se retrouver avec un jeune homme, les fesses à l'air, dans Belle-Île. Donc, il y a une description des sévices qui, franchement, vous soulève le cœur. Ce n'est pas spécialement mieux du côté des enfants, parce qu'il y a le bizutage, parce qu'il y a des rétorsions entre eux qui sont vraiment tragiques. On les pose à la délation, et donc, du coup... Ah, mais c'est vraiment... C'est une lecture qui est très difficile au départ, et puis après, on est emporté dans un souffle qui est beaucoup plus, peut-être, lyrique. Philippe Chevillet, sur cette question aussi d'enfermement, il y a double enfermement, si je puis dire. Ils sont enfermés, effectivement, dans cette colonie, et ils sont aussi enfermés dans cette île, parce qu'ils imaginent. Qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai franchi ces murs ? Je me retrouve sur une île, et comment ensuite je rejoins la terre, en fait ? Alors, tout à fait, ça participe à la narration épique, au côté romans presque d'aventure, et c'est puissant, et effectivement, il y a cette impression, ce que vous dites, de l'enfermement, c'est aussi un microcosme. Et je trouve que la première dimension qui m'apparaît du livre, au-delà de l'histoire, qui est passionnante, et au-delà du fait divers, c'est de représenter, d'une certaine façon, une France qui va vers la collaboration. On est en 34, et parce que cette façon, effectivement, de cette hypocrisie, d'utiliser les enfants sans les payer, en considérant, en disant que c'est des petits démons, et ensuite, faire une chasse à l'enfant pour 20 francs, pour une pièce d'argent, toute cette mesquinerie et ces délations dans l'île, ça préfigure ce que peut être une société fasciste. Donc, il y a cette dimension-là. Et l'autre dimension, et vous l'avez évoqué, c'est le côté, Sorge Chalandon se reconnaît dans ce jeune enragé, quand il était peut-être à la couche prolétarienne, quand il avait 20 ans, puisque le héros est un peu plus âgé, il a 20 ans que beaucoup de ses congénères. Et cette rage qu'il a en lui, qui est en fait une rage destructrice, mais qui est pour se protéger lui-même, et qui a quelque chose d'anarchiste, de nihiliste, on voit petit à petit qu'au contact de gens qui l'affectionnent et qui le protègent, ça va aboutir à une rage canalisée vers une lutte pour la justice, parce qu'à la fin, il va se retrouver résistant dans l'histoire. Et donc, on voit, et il le dit Sorge Chalandon dans les interviews aussi, c'est apprendre à ses enfants, apprendre à ses enfants enragés, à desserrer les poings. Mais est-ce que ce livre, en fait, est un livre sur ce 20e siècle ? C'est-à-dire qu'à travers, vous l'avez dit, Céline Duchesnet, ça nous amène ailleurs, ça nous emporte, et puis c'est une brèche dans l'histoire qui permet d'aborder la grande histoire. Est-ce qu'en fait, en creux se joue avant tout un portrait de la France ? Bien sûr, puisque la Seconde Guerre mondiale s'annonce à travers différents personnages. Il y a l'anarchie qui est présente, on l'a mentionné, les communistes. Il y a aussi des questions qui sont des questions de société, avec un personnage qui va nous amener du côté des faiseuses d'anges, des avorteuses. Il y a les questions de natalité aussi, qui sont rapidement évoquées, à un moment où la France a besoin d'enfants. Donc on entend ça, mais je dirais plus du sous-texte. Ce qu'on entend quand même avant tout, c'est cette rage, en effet, dont parlait Philippe, et une rage qui est d'autant plus touchante qu'on sent que c'est aussi la rage de l'auteur. Et d'ailleurs, l'auteur le dit très facilement, il dit que, je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices savent que Sorge Chalandon a eu un père qui était un tortionnaire, c'est un enfant battu, et son père le menaçait en permanence de, justement, des maisons de correction. Donc il y a pour aussi l'auteur, cette volonté de s'associer à ces enfants-là, et la rage de notre jeune narrateur, c'est la rage de Chalandon. Pour terminer, Philippe Cheveillé, sur le style, assez tranchant, on retrouve aussi peut-être, effectivement, le style du journaliste, de presse écrite, on va à l'essentiel. Il faut rappeler que Sorge Chalandon a été bègue aussi, et il le dit lui-même, j'ai ma façon d'écrire pour aller à l'essentiel. Ça vous a tenu tout au long des 400 pages ? Oui, c'est un mélange, en fait, effectivement, d'écriture. On retrouve un peu l'écriture du journaliste, notamment dans la description du bagne de la colonie, puisqu'elle est à la fois terrible, et en même temps jamais complaisante. Il ne s'autorise pas de fioritures. En revanche, c'est vrai que dès qu'on s'échappe un petit peu, il y a dans l'île, notamment l'évasion, la mer, etc., il se permet un peu de lyrisse, mais dans les moments où, justement, on voit le personnage d'Enragé se transformer en rebelle avec un cœur. Il y a une forme de lyrisme très diffus qui fait que l'écriture est vraiment très réussie et touche le lecteur sans cesse. Le onzième roman de Sorge Chalandon est sorti chez Grasset, son titre, donc, L'Enragé. Merci à tous les deux d'être venus dans les midis de culture. Philippe Cheville, chef du service culture au journal Les Echos, et Céline Duchesnet, chroniqueuse dans l'émission Mauvais genre de François Angelier, le week-end sur France Culture, et productrice de documentaires ici même. Vous retrouvez toutes les références des livres dont on vient de parler sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture. Merci.